Bonjour Stéphane Audouin-Rouzeau, on est ravi de vous accueillir à distance mais tout de même à la librairie MOLA pour votre dernier ouvrage « La grande guerre peut-elle mourir ? » Essai sur le référent 14-18 en France chez Odile Jacob, 2023. Alors je vous présente rapidement et comme il se doit, vous êtes directeur de recherche à l'EHESS, spécialiste du fait guerrier et des violences de guerre au XXe siècle. Une trajectoire de recherche que vous avez construite autour de deux grands moments très importants qu'on vous connaît. D'abord l'étude de 14-18, « La grande guerre », autour de pléthore d'ouvrages, j'en cite quelques-uns, « Retrouver la guerre en 2000 » avec Annette Becker, « Quelle histoire en 2013 » et puis un ouvrage que je cite parce que je l'aime particulièrement, « Cinq deuils de guerre » que vous avez fait paraître en 2001. Et puis vous avez ensuite consacré votre carrière à un autre grand moment traumatique du XXe siècle qui est le Rwanda. Et vous en avez tiré un certain nombre de travaux dont, en 2017, « Rwanda, une initiation » où vous racontez comment vous êtes venu à cette thématique. Dans le présent ouvrage, vous revenez à 14-18, un peu malgré vous, vous le dites, parce que le politique, les événements récents français vous y ont ramené. Et vous analysez ce que vous appelez le référent 14-18, qui est un tout petit peu différent de la mémoire, c'est-à-dire c'est la référence au passé. À travers quatre moments, quatre crises ou quatre événements français, à savoir les attentats du 13 novembre 2015, la crise du Covid et la gestion par le confinement, un détour par le centenaire 14-18 qui vous aide à ausculter d'une certaine manière la prégnance, la rémanence de 14-18 dans le débat politique français, et puis la guerre en Ukraine. Et donc, dans la petite heure qui va nous réunir, on va revenir là-dessus, on va réfléchir avec vous, on va vous écouter. Et je voudrais commencer par une question absolument banale et simpliste, mais qui l'est peut-être moins qu'on pourrait croire. Le référent guerrier, on le comprend, il est dans le discours politique, il sert à la mobilisation, il est un réservoir, et en même temps, cette question est toute bête, pourquoi 14-18 plutôt que la seconde guerre mondiale, plutôt que la guerre de 70, 1870, plutôt que les guerres napoléoniennes ? Pourquoi c'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qui ressort comme réservoir politique ? Alors, pour compléter votre question, je dirais, oui, pourquoi la Grande Guerre et pourquoi la Grande Guerre exclusivement en France ? Car il n'y a qu'en France, parmi tous les pays, les anciens pays belligérants en 14-18, que la Grande Guerre a gardé ce statut très particulier, ce statut de référent, certes, la Grande Guerre reste très importante au Royaume-Uni, il suffit d'être le 11 novembre au Royaume-Uni pour se rendre compte, mais il y a d'autres références du passé qui s'imposent, notamment en temps de crise, en particulier, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, le Blitz en particulier. La France est le seul pays européen et occidental où la Grande Guerre est la dernière catastrophe, et en écrasant, en quelque sorte, très largement, les catastrophes suivantes, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, éventuellement, par exemple, la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Alors, évidemment, ça pose une question sur la spécificité du souvenir historique français, en particulier, dans ce qui m'aura intéressé dans ce livre, c'est-à-dire la sphère politique et médiatique, donc, dans une série de crises, effectivement, vécues, traversées par d'autres pays, en particulier les deux premières que vous avez citées, donc, le 13 novembre, le 13 novembre d'une part, et puis l'épidémie de Covid, surtout le début, le choc du début de l'épidémie de Covid avec le confinement. Alors, pourquoi la Grande Guerre ? C'est une question que je me pose toujours, et le livre, effectivement, essaye de la reposer, la Grande Guerre, parce qu'au fond, il n'y a pas eu, après le 14-18 en France, de tragédie comparable, tout simplement. Tout simplement, 1 400 000 morts, 900 morts par jour, une épreuve sociale, politique, culturelle, économique, militaire, sans véritable précédent en termes d'intensité et sans événements qui puissent arriver au même niveau. Donc, ensuite, quelles que soient les tragédies ultérieures, et, à mon sens, un deuil de masse, un deuil de masse qui a concerné, pardon, une part considérable de la société française, et dont je prétends qu'il n'est pas complètement effacé, aujourd'hui, au moment où la troisième génération, la mienne, en fait, la mienne a encore la parole, et a re-questionné à nouveaux frais, en quelque sorte, la Grande Guerre. Et il ne semble pas que, au niveau de la quatrième génération, c'est-à-dire celle de mes enfants, la Grande Guerre soit encore effacée. On a donc là une durée longue de l'événement. Et, puisque vous avez parlé du centenaire, tout à l'heure, effectivement, qui se trouve dans le livre, qui est dans une sorte d'analyse du centenaire, eh bien, que vous connaissez bien par ailleurs, ce centenaire n'est pas, en fait, n'a pas réactivé la Grande Guerre. Il est le fruit, il est le fruit, à mon sens, il est le fruit d'une présence de la Grande Guerre qui est fait que ce centenaire a duré sept ans en France, qui est absolument insensé, quand on y pense, quand on compare avec d'autres pays, où il n'y a parfois eu pas de centenaire du tout. Et le centenaire, cette intensité du centenaire, pas seulement du centenaire d'en haut, mais du centenaire d'en bas, du centenaire tel qu'il a été pris en charge, dans tout le pays, dans les écoles, dans les mairies, dans toutes les associations, ce centenaire est le symptôme de cette vie de la Grande Guerre encore aujourd'hui. Et c'est évidemment la question que pose le livre, c'est jusqu'à quand cette vie va durer ? Et ce sera l'objet d'ailleurs de la dernière question, c'est-à-dire les perspectives futures de cette durabilité. Donc vous le montrez bien, il y a évidemment, ma question était simple, dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale en France est compliquée, la défaite, la résistance est un réservoir politique, mais complexe, la guerre d'Algérie, n'en parlons pas. Et donc on voit, comme vous le dites, en citant Henri Rousseau, la dernière catastrophe, c'est-à-dire cet énorme événement dans chaque famille française. Vous le travaillez, ce référent, à travers un certain nombre d'événements, on vient de le dire, et le premier que vous décidez d'analyser, c'est ce souvenir traumatique, celui d'un vendredi soir de novembre 2015, qu'on a tendance à rabattre sur les attentats du Bataclan, mais il y a aussi le Stade de France, il y a le reste de ces attentats qui ont marqué non seulement Paris, mais l'ensemble de la France. Et vous montrez comment, à la faveur de la réaction politique, culturelle et sociale à cet événement, on peut voir ce que vous appelez l'étonnant statut mémoriel de la guerre qui est extrêmement présente. Alors, vous avez, dans votre première réponse, montré la magnitude du référent 14-18, mais à la faveur de ces attentats, quel est le contenu ? À quoi sert la référence 14-18 dans un moment de crise comme celui des attentats de 2015 ? Oui, la question est vraiment tout à fait pertinente. La question, c'est, au fond, quelle est la performativité de ce référent 14-18 dans le champ politique français ? En d'autres termes, à quoi sert, à quoi peut servir la Grande Guerre ? D'abord, je crois que ce qui est important de souligner, c'est qu'elle ne sert vraiment, qu'elle ne peut servir vraiment que quand l'événement n'a pas de précédent, en particulier, c'est le cas des attentats. Évidemment, il y avait eu des attentats précédemment, l'attentat de Charlie Hebdo, bien sûr, mais il était ciblé. Là, c'est un attentat aveugle avec un nombre de victimes considérable. Et il y a, à ce moment-là, je pense, un déficit de sens. Un déficit de sens. On le voit très bien, il y a une stupeur de la population. Si l'on ne peut pas imaginer un président de la République qui était François Hollande s'adressant en pleine nuit à ses concitoyens, presque sans aucune préparation, dans une émotion qui est considérable et qui va durer pendant tous les jours qui vont suivre. Donc, l'événement, les politiques ont besoin, à ce moment-là, de donner du sens à un événement, de tenter de lui donner du sens. Et à ce moment-là, c'est ce que le livre essaye de constater, à ce moment-là, ce sens, où est-ce qu'on peut le puiser ? Eh bien, on le puise, justement, dans le référent 14-18, dans la Grande Guerre. À travers, en particulier, d'abord, évidemment, les attentats sont immédiatement rabattus sur une guerre. C'est la guerre. Le président de la République le dit, le Premier ministre le dit, mais les médias le disent, ne cessent de le dire, les magazines le disent, c'est la guerre, notre guerre. Voilà, il y a donc, d'une part, l'événement est rabattu sur la guerre, mais pas n'importe quelle guerre. Pas n'importe quelle guerre. Très vite, de manière au moins subliminale, on se rend compte que c'est la Grande Guerre qui sert de référence. Et qu'est-ce qui le prouve ? Ce qui le prouve, en fait, c'est la terminologie, évidemment, qui est à ce moment-là employée, et notamment ce terme qui apparaît très vite, le terme d'union sacrée. L'union sacrée, c'est un terme, en fait, qui est évidemment très connoté, c'est l'appel, évidemment, à l'unité politique par le président Poincaré dans son message aux Chambres, donc le 4 août 1914. Une véritable, une extraordinaire trouvaille sémantique. Et quand on relit, aujourd'hui, le discours de Poincaré, on voit bien, évidemment, immédiatement, on mesure la distance entre la rhétorique politique d'un président du début du XXe siècle en temps de guerre et puis la rhétorique politique des dirigeants d'aujourd'hui, mais, malgré tout, le terme d'union sacrée, cette trouvaille, a subsisté. Et donc, ce terme d'union sacrée qui appelle qui appelle à l'unité nationale, à l'unité politique, l'unité sociale, bien sûr, en temps de guerre, en quelque sorte, c'est le moment, donc, en quelque sorte, d'oublier ou, en tout cas, de repousser le combat politique à plus tard, ce qui est, évidemment, une proposition étrange en démocratie puisque le combat politique fait, et, voilà, est constitutif, bien sûr, de l'expérience politique démocratique, mais cette idée d'une suspension pour, au fond, créer, pour créer cette unité et c'est aussi une injonction, c'est une injonction du pouvoir politique et une injonction extraordinairement culpabilisante pour les différents acteurs politiques qui, évidemment, peuvent difficilement, dans le moment très affecté au sens chargé d'affect comme celui qui suit le 13 novembre, peuvent difficilement refuser cette unité. Et donc, on rejoue, à ce moment-là, se rejoue l'été 14. Alors, évidemment, il n'y a pas... et ce mot d'union sacrée montre qu'on le rejoue et assez efficacement, au moins pour un temps court, alors qu'évidemment, en 14, l'union sacrée a duré longtemps, ne seront en réalité réellement et encore pas complètement qu'à la fin de l'année 17. vous le montrez ici, il y a ce référent politique qui est loin d'être sans ambiguïté, puisqu'il appelle aussi les oppositions à se taire et à rentrer dans le rang, comme en 14. Et ce que j'ai apprécié dans ce chapitre-là, c'est aussi la manière dont vous exposez les faits, vous analysez la presse, les discours politiques, mais vous donnez aussi votre avis, vous l'expliquez en introduction, vous pouvez vous le permettre, et donc vous montrez que vous vous méfiez des effets de foule, de l'unanimité, vous ne dites pas moutonnière, mais de la masse qui tout d'un coup se met en mouvement et vous montrez ces ambiguïtés-là, tout en montrant qu'il y a des choses comparables, notamment l'arrivée en masse de jeunes hommes dans l'armée qui s'engagent, un triplement des volontés qui se font à ce moment-là. Alors le deuxième moment que... Allez-y. Oui, je vous interromps un instant. Tout n'est pas discours dans cette mobilisation du référent 98. Il y a aussi effectivement des pratiques sociales qui... Effectivement, cette entrée, ce volontariat massif de jeunes gens pour entrer dans l'armée, alors qu'on sait que l'armée française a du mal, avait du mal et a toujours du mal à recruter et à conserver de... Donc, c'est... Les gens qui... Les professionnels qui maintenant portent les armes et là, d'un seul coup, les centres de recrutement français sont débordés par l'afflux de volontaires. Et puis, il y a évidemment tout ce qui touche ensuite aux cérémonies. en particulier, la cérémonie qui a lieu dans la cour des Invalides en présence du président de la République et de manifestation du Neuf Sacré et de tous les représentants des partis politiques et où, là encore, l'appel des morts, l'appel des morts qui commence la cérémonie fait directement et vraiment une technique, une technique d'ailleurs extraordinairement émotionnelle, bouleversante pour ceux qui y assistent, une technique née après la Grande Guerre lorsque, partout, avait lieu dans toutes les communes l'appel des morts le jour du 11 novembre. il y a un appel extraordinairement long et bien c'est cette technique de mobilisation qui est réactivée et je trouve extrêmement important que ces victimes qui étaient généralement des gens qui dînaient ou bien des gens qui assistaient à un concert au Bataclan deviennent, sont assimilées à des soldats. Ce sont des victimes qui sont tombées comme les soldats sont tombées et qui se sont sacrifiées dit le président de la République comme des soldats se sacrifient sur un champ de bataille lors d'un assaut ou en tenant une position. Or, là, le glissement est tout à fait extraordinaire parce qu'en fait, elles ne se sont pas sacrifiées, hélas, elles ont été sacrifiées. Mais cette assimilation des victimes à des soldats qui se sont sacrifiés volontairement très frappantes comme est très frappante au cours de l'été, la création d'une décoration dont on n'a pas beaucoup parlé. La création d'une décoration qui, donc, assimile ce sacrifice vraiment à un sacrifice militaire. et au total, on voit bien comment le modèle de la Grande Guerre a été prégnant ici et a permis finalement de donner sens à un événement dont le sens échappait largement au départ. Merci pour cette réponse et aussi de souligner effectivement, je ne l'avais pas encore fait, que vous analysez les discours mais également aussi ces rituels républicains, politiques. Vous le faites à plusieurs reprises dans le livre et on rentre effectivement dans ce détail de la gestion de la médaille, la gestion de la reconnaissance publique, etc., et des cérémonies parce qu'on reverra dans le centenaire mais d'un point de vue un peu plus critique tout à l'heure. Le deuxième moment que vous analysez c'est le Covid, donc la crise du coronavirus dont je pense peut-être un certain nombre des personnes qui nous regardent se souviennent très bien, c'est-à-dire la montée en pression de janvier-février puis l'annonce du premier confinement en mars, etc., etc. Et vous le montrez, cet événement d'ampleur mondiale dont on ne sait d'ailleurs pas bien si l'événement et la maladie ou les pratiques de confinement et de lockdown un peu partout dans le monde n'est pas comparable au passé. Les gens ne sont pas en mesure parce qu'on a un déficit de recherche de les comparer à la grippe espagnole de 1918-19. Les gens ont oublié pour la plupart la grippe asiatique de 1957 et en France, peut-être pas ailleurs, sûrement pas ailleurs, le référent s'impose très rapidement, vous le montrez, c'est de nouveau 14-18 dans son appel à l'unité. Alors la sémantique est incroyable, je me rappelle aussi à l'époque la bataille de tranchée des soignants, la seconde ligne, la première ligne qui font référence au front et à l'arrière, on demande de tenir ce terme qui est sculpté dans la guerre de tranchée de 1914 et puis encore une fois l'union sacrée en permanence, union sacrée, union sacrée. Comment vous analysez ce recours au mythe de la Nation unie alors même que vous montrez que la comparaison par rapport à la crise du Covid est complètement indue de ce point de vue-là par rapport à une guerre, on ne fait pas la guerre à un virus, donc comment vous ressortez de ces années de Covid et de confinement et de ces politiques publiques ? Alors là, cette deuxième crise que j'essaie d'analyser dans l'ouvrage, celle du Covid, en fait, c'est surtout le début de la crise qui est particulièrement intéressant, c'est le moment de la surprise, de la stupeur, de la stupeur collective, enfermer la population pendant deux mois et progressivement l'essentiel de la population mondiale, c'est un moment de science-fiction, on ne l'a pas complètement, on l'a sans doute un peu oublié aujourd'hui, on ne se souvient plus très bien peut-être de notre stupeur du moment, mais cette stupeur évidemment est un point très important, c'est parce qu'il y a stupeur et qu'il faut donner du sens au fond à cette injonction incroyable qui était celle du confinement, que le référent 14-18 de nouveau est mobilisable. Et il l'est dans cette seconde crise en quelque sorte, en 2020, en mars 2020, le moment vraiment crucial, c'est vraiment mars-avril 2020, cette mobilisation du référent 14-18 est menée de manière beaucoup plus explicite que pour l'attentat du 13 novembre où le référent 14-18 est mobilisé, mais de manière un peu subliminale. Là, les choses sont beaucoup plus claires. Les choses sont beaucoup plus claires. D'abord, effectivement, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Le président de la République, lors de son fameux discours d'ouverture, en quelque sorte, du confinement, le répète à six reprises en début de paragraphe, ce « nous sommes en guerre » qui, évidemment, est extrêmement frappant, qui est absurde quand on s'en rend bien compte, sinon sur le moment, du moins dans l'après-coup, mais la question n'est pas là. La question n'est pas de juger le président de la République. Ce qui est intéressant, c'est de mener une analyse historique, politique, de cette mobilisation du vocabulaire, du vocabulaire de guerre et du vocabulaire de grande guerre. Alors, effectivement, il y a d'abord ça, c'est la guerre. Il y a tout de suite l'appel à l'Union. Tout de suite, l'appel à l'Union. Et donc, de nouveau, l'Union sacrée vient au premier plan. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a cette image des lignes de défense. La première ligne, les soignants, là, tiennent le rôle des soldats, c'est parfaitement clair. d'autant plus qu'évidemment, il meurt. Le premier soignant est tombé, dit le président de la République, tombé. Il n'est pas mort. Non, il est tombé. Et donc, ce sont les soldats qui tombent. Et normalement, exclusivement les soldats. Donc, voilà, les soignants sont les soldats, soignants héroïques, voilà, et salués comme tels. Et puis, ces lignes de défense successives qui finissent par englober la totalité de la population, même ceux qui ne font rien, simplement, en restant chez soi, en respectant les consignes, ont fait partie, au fond, de ces lignes de défense. Les lignes de défense, bien sûr, ce sont les lignes de la guerre de position qui s'imposent en 14-18 à partir de la fin de l'année 14. Donc, il y a une première ligne et puis très rapidement une deuxième, une troisième et dans les grandes batailles de la Grande Guerre, il y avait parfois cinq ou six lignes de défense. Et donc, c'est un imaginaire de la bataille continue qui est la marque de fabrique, si l'on peut dire, de la Grande Guerre, notamment sur le front ouest. C'est cet imaginaire qui est immédiatement mobilisé par le président de la République. Et puis, il y a d'autres mobilisations encore plus frappantes, peut-être pas plus intéressantes, mais plus frappantes. C'est, donc, dans un discours qui n'est pas le premier, mais qui est un discours un petit peu plus tardif du président de la République, cette allusion, cet emprunt, cet emprunt au fameux discours de Clémenceau lors de son investiture en novembre 1917, ils ont des droits sur nous. dans la bouche de Clémenceau, ils ont des droits sur nous, il s'agissait bien sûr des soldats. Dans un discours, là encore, dont la rhétorique, le lyrisme sont à 100 lieux du discours politique d'aujourd'hui, mais ce « ils ont des droits sur nous », c'est cinq mots très très courts, le président de la République les saisit aux cheveux, en quelque sorte, pour les remployer à propos des soignants. Et de même, bien sûr, que les soldats devenus des vétérans ne cesseront de rappeler cette promesse, « ils ont des droits sur nous », promesse pas tout à fait tenue, évidemment, et bien les soignants feront de même. On nous a dit qu'il y avait des droits sur nous et on assiste effectivement à une économie morale de la reconnaissance, de même que les soldats ont été le centre de cette économie morale de la reconnaissance à partir du 11 novembre 1918, en particulier lors du 14 juillet 1919. Et bien justement, lors du 14 juillet 2020, ceci a été peu souligné d'ailleurs, un échantillon de soignants sont amenés devant la tribune présidentielle lors du 14 juillet, donc lors de la fête militaire, n'est-ce pas ? Et donc, sont rangés devant la tribune et c'est la tribune présidentielle, tous les invités du 14 juillet qui applaudissent à ce moment-là, les soignants. Enfin, donc on est ici devant, au fond, une série de rituels, une série de cérémonies qui sont imprégnées, imprégnées de la, imprégnées des images, des mots, des symboles de la Grande Guerre et pour un historien de la Grande Guerre comme moi, évidemment, ça a été l'occasion, une forme de stupeur d'autant plus qu'il n'y a pas que le pouvoir politique qui a ainsi mobilisé cette extraordinaire ressource politique au fond qui est le 14-18. Dans les réponses de l'opposition en particulier, eh bien, en particulier, Jean-Luc Mélenchon en a appelé donc au moratoire des loyers, au moratoire des loyers comme donc au début de la Grande Guerre à des impôts sur les bénéfices de guerre comme pendant la Grande Guerre et de manière tout à fait explicite en disant puisque vous nous parlez de la Grande Guerre, eh bien, faites-le, refaites le moratoire des loyers, refaites l'impôt sur les bénéfices de guerre. Il y a là, tout de même, dans ce dialogue, quelque chose d'extraordinaire sur, bien sûr, l'historicité de notre personnel politique, mais aussi sur ce poids, ce poids décidément persistant du premier conflit mondial dans le souvenir historique français. Oui, tout à fait et vous le montrez même encore plus loin dans la mesure où une fois que la référence 14-18 est installée, les oppositions ne peuvent plus faire autrement que de l'utiliser notamment au moment du renvoi de l'exclusion des soignants non vaccinés un député, si je ne m'abuse, les compare au fusil de 17. Donc, on a vraiment le fonctionnel, l'efficace de cette comparaison jusqu'au bout. Ça nous amène ce côté aussi pas seulement unanimiste dans l'injonction unanimiste mais dans la conflictualité, ça nous amène vers le centenaire puisque, que ce soit la crise du Bataclan ou celle du Covid, on est dans ce long centenaire qui commence fin 2013 avec un roulement d'artillerie éditoriale qui commence à ce moment-là et puis se déroule ensuite jusqu'à la pantalonisation de Genevois un déluge local, régional, national de commémorations d'activités qui est donc ce centenaire 14-18. Vous analysez dans le détail un grand nombre de ces commémorations, le moment Verdun, d'autres moments, les discours présidentiels et j'avoue que j'ai apprécié parce que vous prenez la liberté, vous pouvez vous le permettre, de critiquer, de non seulement être historien mais de juger d'une certaine manière ces commémorations avec des moments assez acides où vous montrez que ce centenaire dont vous avez été partie prenante dans la mission du centenaire autour de Joseph Zimet, ce centenaire commence sans concept commémoratif. Vous écrivez, vous dites il y avait un impératif de commémorer mais sans savoir quoi commémorer et vous n'êtes pas tendre avec un certain nombre de commémorations notamment celle de Verdun à la grande cérémonie de 2016. On est sorti de cette séquence-là. Comment vous la voyez à postériori ? Comment vous voyez ce grand moment qui a duré sept ans en France, ses écueils, ses réussites ? Je la vois toujours d'abord avec étonnement. L'étonnement n'a pas cessé pendant et il n'a pas cessé après. Sept ans tout de même pour commémorer ce souvent-nous de... Je me souviens bien, j'étais très jeune historien du bicentenaire de la Révolution française. Ça s'est réglé en un an. On a concentré en quelque sorte plusieurs années et des années vraiment décisives qui sont le socle au fond de notre vie politique aujourd'hui. On a concentré la cohémoration en une année avec un grand événement qui avait été effectivement le grand défilé de Jean-Paul Goud sur les Champs-Elysées et puis c'était tout. Là, effectivement, on commence en novembre 2013 et tout se termine en novembre 2020 avec la panthéonisation de Maurice Genevoix, pas seulement de Maurice Genevoix, de Maurice Genevoix et de ceux de 1914. C'est-à-dire qu'en fait, symboliquement, tous les soldats français entrent au panthéon avec Genevoix, ce qui veut dire avec l'œuvre musicale de Sapin, avec les œuvres de Kieffer qui sont restées. C'est-à-dire qu'en fait, le panthéon se trouve en quelque sorte annexé par certains côtés, annexé par la Grande Guerre qui vraiment le remplit, le remplit complètement à partir de novembre 2020. Ça montre tout de même, ça montre l'importance de ce centenaire. Et donc, cette durée, évidemment, m'a beaucoup frappé. Et en même temps, vous l'avez souligné, effectivement, je ne suis pas tendre, c'est exact. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et c'était très difficile parce qu'en fait, il s'agit de commémorer tout de même une catastrophe. Et c'est très difficile de commémorer une catastrophe. Certes, la France a gagné la guerre, etc. Mais ça n'a plus aucune importance. On sait aujourd'hui que la Grande Guerre n'a fait que des vaincus. Et la France a fait partie, en réalité, de ces vaincus. Et donc, comment faire pour commémorer cette catastrophe ? Le centenaire ne peut pas ne pas être funéraire, compte tenu, justement, de la place qu'a eu le deuil dans la société française et qui, sans ce deuil, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre que l'événement soit encore vivant aujourd'hui, soit encore mobilisateur d'affects aujourd'hui. C'est par le deuil, c'est par le deuil que la Grande Guerre existe encore dans ce pays. Je parle, évidemment, des affects qu'elle mobilise. et comment organiser un centenaire funéraire ? C'est très difficile, d'autant plus que la France est à laïque et privée du secours du religieux, contrairement, par exemple, à la commémoration britannique. Donc, les contradictions étaient vraiment considérables. Et s'il s'agissait uniquement de célébrer la paix, c'est ce qu'on a toujours fait pour célébrer les guerres, mais on n'ajoute rien, le centenaire n'ajoute rien à cette célébration. Donc, le centenaire s'est bâti sur une forme de vide, ici, de vide du discours politique. Et j'ai trouvé ça, évidemment, très intéressant, à la fois cette longueur et cette relative vacuité. Mais il n'empêche, il n'empêche que les deux événements dont on parle, dont on a parlé, c'est-à-dire le 13 novembre, d'une part, et la crise du Covid, d'autre part, se sont produits sur cette basse continue, en quelque sorte, du centenaire. Et il est probable, un peu plus que probable, il est même certain, par exemple, pour le Covid, que la présence du directeur de la mission du centenaire, Joseph Zimet, qui a dirigé, il faut bien le reconnaître, de main de maître, ce centenaire, au poste où il était, après être devenu, après être devenu, après 2018, le conseiller communication du président de la République pour la France, a joué un rôle certainement important dans le transfert d'images, de mots de la grande guerre vers le pouvoir politique, outre le fait que, dans le cas du Covid, puisque c'est Emmanuel Macron qui était président de la République, il y a une culture historique du président, un intérêt bien réel pour la grande guerre, une culture historique réelle de cet événement dont les historiens du sujet ont pu se rendre compte lorsqu'ils l'ont rencontré en novembre 2018 à Perronne, et que donc, tout cela, il y avait toute une série de passerelles ici qui facilitait le transfert, en quelque sorte, de la mobilisation de mots, d'images de la grande guerre vers le discours politique et le remploi de ces mots, de ces images lors de la crise du Covid. Merci, merci pour cette réponse et effectivement, l'analyse de ce centenaire, alors vous rentrez dans le détail, vous analysez encore une fois les cérémonies, les prises de position, et c'est intéressant de voir encore une fois ces rituels, ce qu'ils nous disent et parfois ce qu'ils ne parviennent pas à nous dire, donc je renvoie évidemment à la lecture du livre, on ne va pas tout épuiser là. Dans la dernière partie justement du livre, une partie plus courte, vous revenez sur la guerre en Ukraine et vous le faites avec précaution en montrant bien que voilà, février 2022, nous sommes encore dans l'événement et en même temps, vous tracez un certain nombre d'hypothèses, enfin de vous proposer un certain nombre de lectures qui sont très intéressantes en montrant notamment d'abord au moment de l'émergence de l'événement de cette guerre européenne en Ukraine, le déni, l'immense déni, le déni de la guerre, le déni de sa durée, le déni de l'attaque envers les civils et le déni de la potentialité nucléaire de ce conflit. Et là, bon, évidemment, on est encore dans l'événement donc la réponse va elle-même être comme le chapitre, mesurée, je pense. Les gens attendent souvent que le passé nous renseigne sur le présent et très souvent, c'est l'inverse. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine vous a appris sur 14-18 ? Cette guerre d'Ukraine me paraît avoir, comment le dire, sans arrogance, devrait avoir validé de manière, une sorte de rétro-validation de la manière dont moi et quelques-uns de mes amis regroupés autour de l'historien de la grande guerre de Perron au début des années 80, à partir des années 80, début des années 90, la manière dont nous avons proposé une lecture nouvelle du conflit. Et en particulier pour la France. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons, et nous ne pensions pas le voir, nous n'espérions jamais le revoir en Europe, nous voyons une société en guerre, je parle de la société ukrainienne, et une société du consentement à la guerre. Ce que montre le début de la guerre d'Ukraine, c'est un consentement à la guerre qui, si il ne s'était pas manifesté immédiatement dans la société ukrainienne et en particulier dans ses forces militaires, au départ complètement surclassées, au moins quantitativement par les forces russes, si ce consentement ne s'était pas manifesté, l'Ukraine aurait été vaincue très rapidement. ce consentement est une sorte d'unanimité sociale avec effectivement un regroupement autour du pouvoir politique, une union sacrée bien réelle, avec une suspension complète et qui n'a pas cessé depuis, une suspension complète du combat politique, une mobilisation des civils qui commencent à faire des cocktails molotov, etc., parce qu'ils se préparent, eux, à des combats urbains qui n'auront finalement pas lieu, et puis effectivement une vague de volontariat extrêmement puissante, des acteurs sociaux très éloignés du port des armes et dont l'âge d'ailleurs, les éloignés plus encore du port des armes se portent volontaires, quittent leur emploi, quittent leur famille pour aller combattre pendant ce temps et parallèlement, les réfractaires, ceux qui cherchent à quitter le pays, je parle des hommes en âge de porter les armes, semblent avoir été extrêmement peu nombreux. C'est-à-dire que nous nous retrouvons avec une expérience qui, presque en laboratoire, c'est stupéfiant, une expérience très proche de celle qui a pu être notamment l'expérience française de l'été 14, expérience d'autant plus proche que, évidemment, joue une forme de patriotisme défensif puisque le pays est envahi et occupé. Envahi, occupé, avec, très vite, on le sait, donc, ce phénomène des atrocités qui, là aussi, peut faire référence à l'été, l'automne 14 et qui, évidemment, atrocités qui légitiment puissamment, à titre au moins rétrospectif, qui légitiment puissamment le fait de résister et d'accepter la guerre dans toutes ces... avec ces... dans toutes ces douleurs, ces contraintes qui sont évidemment effroyables. Et donc, pour un historien de la Grande Guerre, la guerre d'Ukraine est non seulement une forme de réitération, d'une expérience très proche, avec, notamment, ce glissement, ce passage d'une guerre de mouvement à une guerre de position, avec tous les problèmes, aujourd'hui, de l'ère de position, comme il se posait très largement à partir de la fin de l'année 14 et au cours de l'année 15, on retrouve des problèmes très proches, en dépit, bien entendu, de la modernisation de l'armement, de la présence des mines, de l'aviation, des chars de combat, mais il n'empêche, il n'empêche ce qui domine. Ce qui domine, c'est là. Au fond, c'est ce qui domine le combat, ce qui fait la caractéristique de ce qui se joue sur le champ de bataille, c'est le combat d'infanterie et l'artillerie comme arme de nomination du champ de bataille. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation par certains côtés très proche de celle, par exemple, de l'année 15 sur le front en cours allemand. Et donc, il y a à la fois cette réitération, mais aussi cette rétro-validation par l'expérience ukrainienne de ce qu'avait pu être l'expérience française, mais également, bien sûr, allemande et britannique, pour parler des trois grandes puissances du front ouest, ce qu'avait pu être cette expérience de la guerre. Je serais tenté de dire que ceux qui ne croyaient pas à une société du consentement à la guerre, regardez l'Ukraine aujourd'hui et demandez-vous si ça n'était pas également quelque chose du même ordre à l'été 14. Ce qui ne veut pas dire que ce consentement est définitif. Évidemment, si, comme il faut malheureusement le craindre, l'Ukraine doit subir un deuxième hiver de guerre, eh bien, quelle sera l'année prochaine, que sera l'année 2024 en termes précisément de consentement à la guerre ? Évidemment, on ne peut pas le dire en l'interactuel des choses. 1917 est toujours possible sous toutes ses formes. N'oublions pas que pour la Grande Guerre, c'est l'année 16 qui marque le premier tournant en termes, justement, de consentement avec les premières failles. Et bien sûr qu'une année 2010... Après tout, on a... Voilà, moi, j'ai craint beaucoup à partir du printemps un chemin des dames ukrainiens qui ne s'est pas produit, mais néanmoins une extraordinaire difficulté de cette contre-offensive. Donc, effectivement, un 1917 ukrainien est peut-être possible. Il est peut-être devant nous. On ne peut pas le savoir, évidemment, à ce stade. Ou un 1917 russe, mais ça, ça, vous le dites bien... Ou un 1917 russe, mais c'est autre chose. Vous le dites bien dans le livre. Cet événement, dans son ampleur, casse aussi... Alors, c'est des questions intellectuelles, universitaires, mais casse aussi nos structurations habituelles du court XXe siècle, dont on estimait qu'ils s'arrêtaient justement avec la chute de l'URSS en 1991-1992, et vous montrez que ce XXe siècle est peut-être en train de revenir et de reprendre son vol et son ampleur. Ça m'amène à la dernière question, justement, cette indétermination de votre question posée, que ce soit, évidemment, pour cette guerre en Ukraine qui, malheureusement, au moment où on se parle, est toujours présente, mais pour ce référent 14-18, vous écrivez, décidément, tout indique que nous ne parvenons pas à lui dire adieu à ce référent, à cette guerre 14-18, et en même temps, le titre dit « La grande guerre peut-elle mourir ? » Vous posez cette question de manière un peu plus précise en vous demandant si le centenaire a été l'adieu aux armes du référent 14-18 ou, au contraire, le passage de flambeau. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-il possible de trancher ? Non. Je crois qu'il n'était pas possible de trancher en vertu du principe que l'histoire a plus d'imagination que les historiens. On le voit bien avec la guerre d'Ukraine. Là, je ne pense pas que c'est le temps, que le temps, à lui tout seul, suffise à effacer la grande guerre, disons, comme dernière catastrophe pour la société française parce que si c'était le cas, elle aurait dû déjà disparaître. Après tout, elle était en train de disparaître dans les années 70 et 80. Même dans les années 60. Dans les années 60, 70, 80, la grande guerre s'effaçait doucement et elle est revenue. Elle est revenue dans le souvenir collectif. Elle est revenue, disons, à partir des années 90. Et donc, croire que le passage du temps suffirait à faire basculer la grande guerre du côté de ce que j'appelle les événements morts. C'est-à-dire des événements qui ne sont plus que pour les spécialistes, pour les gens comme nous, mais qui n'intéressent plus la majorité de l'opinion. Je pense à la guerre de 1870, par exemple. Ce basculement du côté des événements morts, le temps ne suffit sans doute pas à le permettre. Ce qui, à mon avis, pourrait le permettre, évidemment, on tremble en le disant, c'est évidemment une catastrophe supérieure qui, au fond, déclasserait, déclasserait la grande guerre. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas été cette catastrophe supérieure pour des tas de raisons que vous avez vous-même dites. mais si par malheur, la guerre d'Ukraine débouchait sur une déflagration générale en Europe, à laquelle, voilà, nous ne sommes pas du tout à l'abri de cette déflagration. Même si nous sommes, même si nous sommes, nous vivons maintenant dans une guerre ukraino-russe banalisée. Mais cette banalisation est un piège. Je veux dire, le danger, le danger de débordement de cette guerre, ce danger, en fait, s'accroît plutôt avec le temps qu'il ne recule. Et ça, évidemment, un événement de cette sorte qu'on ne peut même pas imaginer dans la situation actuelle, un moment comme celui-là pourrait, au fond, être d'une telle ampleur, d'une telle amplitude qu'il pourrait déclasser la grande guerre dans un pays comme la France. C'est une hypothèse que je forme, évidemment, et j'espère qu'elle ne sera pas vérifiée, comme vous en doutez. Merci pour cette réponse qui montre que, voilà, vous faites votre travail et on fait notre travail en tant qu'historien en analysant le passé et sur le présent, on ne peut formuler que quelques hypothèses, même si le regard sculpté à travers les années de recherche permet quand même de dire des choses. Stéphane Audouin-Rouzeau, merci beaucoup. On le rappelle, votre livre, donc La grande guerre peut-elle mourir ? Essai sur le référent 14-18 en France chez Odile Jacob et merci pour cet entretien très éclairant. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada